Bonjour à tous et à toutes, je suis Susanna, je suis co-fondatrice de WeDeWood. WeDeWood, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on est une fintech dans le domaine de la revenue-based finance, donc le financement en échange de royalties ou le financement en échange en partage de revenus. Il y a plein de termes différents maintenant pour désigner la même chose. Et en fait, on accompagne des entrepreneurs qui ont besoin de fonds pour lancer ou développer leurs projets. Je ne vais pas du tout aborder notre activité dans le cadre de ce webinaire. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. L'objet de ce webinaire est plutôt de vous donner un aperçu des différents outils qui existent pour la gestion de la love money, l'argent des proches. Et alors, pourquoi on fait ce webinaire ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs et les entrepreneurs qui arrivaient chez nous, qui arrivaient pour être accompagnés sur la OV de France, souvent, ils avaient déjà fait appel à la love money, mais avaient utilisé un outil un peu par défaut, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément tout ce qui existait. Et souvent, ce n'était pas forcément l'outil le plus adapté à leur cas. Et donc, on s'est dit qu'il manquait d'outils un peu simples, de supports un peu simples, pédagogiques, pour aider les entrepreneurs qui se lancent à bien choisir l'outil qui leur correspond le mieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleur ou d'outil moins adapté. Et il y a juste différents outils qui vont répondre à différents cas, notamment des cas personnels, parce que c'est assez personnel de mobiliser sa love money. Donc, on va commencer. Déjà, c'est quoi la love money ? Ça, vous connaissez probablement, mais si vous ne connaissez pas, je reviens un peu sur le terme. Donc, souvent, la love money, c'est l'argent qui est apporté par les proches, la famille, les amis, au démarrage d'un projet, et qui va permettre de constituer le capital du démarrage. Notamment, quand on se lance et qu'on a nous-mêmes, on n'a pas assez de fonds propres, on peut faire appel à nos proches pour venir remonter ce capital de démarrage, qui est nécessaire, parce que ça permet d'augmenter. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais très souvent, à partir du moment où on a besoin d'un financement pour venir soutenir le démarrage de l'activité, les financeurs, ils vont avoir confiance dans le projet, aussi parce qu'il y a eu de l'argent injecté, déjà, pour le démarrage de l'entreprise par l'entrepreneur, l'entrepreneuse, ou alors par son entourage proche. Ça peut être aussi, et on évoque moins souvent, mais le réseau professionnel de l'entrepreneur. Parfois, ça arrive qu'il y ait, par exemple, sur des projets techniques, un ingénieur, une ingénieure, fasse appel à ses anciens camarades d'école pour financer son projet. Donc, ça peut être plus que juste la famille, les amis proches, ça peut être un peu plus large, et ça va dépendre souvent aussi du type de projet. Donc, voilà pour ce que c'est, c'est l'avenue. Il y a trois enjeux quand il s'agit de faire appel à ces personnes-là. Le premier, c'est ça que je vous disais, c'est d'augmenter les fonds propres, donc les capitaux propres de l'entreprise, pour faire effet de levier, donc ça veut dire activer ensuite d'autres financements. Vous connaissez peut-être la bourse French Tech, accordée par la BPI pour des projets innovants. Souvent, c'est… Cette bourse, normalement, c'est un euro pour un euro. Donc, ils vous accordent un euro de subvention. Ce n'est jamais un euro, mais c'est pour vous donner une idée précise. Pour un euro de subvention, vous devez avoir déjà un euro dans l'entreprise. Donc, si vous demandez la totalité de la bourse, qui est de 30 000 euros, il faut avoir déjà 30 000 euros dans les capitaux propres de l'entreprise. Quelque chose qui est assez important, qui sort un peu de sujet, mais là aussi, on va passer pas mal d'erreurs, d'erreurs, des boutons entre guillemets, nous-mêmes, on a fait ce type d'erreurs, c'est que dans ces capitaux propres, on peut comptabiliser les investissements effectués avant le démarrage de l'entreprise, donc l'attitude personnelle. Donc, il faut avoir un bon expert comptable et il faut bien suivre comment gérer la comptabilité de la première année parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent avoir un impact important sur cette notion d'effet de levier par la suite auprès des financeurs. Donc, si vous n'avez pas encore créé l'entreprise, mais que vous faites déjà des dépenses, gardez bien tous les justificatifs parce que ça peut être comptabilisé comme un apport à vous personnel et donc augmentez déjà vos fonds propres. et n'hésitez pas non plus à utiliser un avantage qui existe pour la première année en termes de comptabilité pour la phase de création, c'est qu'on n'est pas obligé de clôturer nos comptes à la fin de la première année. La première année comptable peut être un peu plus longue que les autres. Et en fait, pourquoi c'est utile ? Et ça, je l'ai découvert assez tard. C'est utile parce que, alors, lors que vous n'avez pas encore clôturé vos comptes, les financeurs, ils vont juste vous demander quels ont été les fonds qui ont été apportés au capital d'entreprise. Donc, vous avez juste des justificatifs à fournir sur les fonds qui ont été apportés par vous, par votre entourage. Voilà. Mais ils ne vont pas faire les comptes, ils ne vont pas vérifier combien d'argent a déjà été effectivement dépensé. Donc, vous pouvez dire, j'ai apporté 30 000 euros de fonds propres avec moi à l'Ormanil et on a 30 000 euros de fonds propres, vous apportez les justificatifs. Et même s'il y a très peu d'argent qui reste sous les comptes bancaires, ce n'est pas grave parce que c'est le capital apporté initialement qui va être pris en compte pour cet effet de levier. Alors que si vous avez déjà clôturé vos comptes, en fait, au niveau comptable, ce calcul aura déjà été fait et il sera inscrit sur vos comptes annuels. Et donc, là, ils vont vous demander vos comptes annuels et ce sera plus le montant qui a été apporté initialement qui va être pris en compte, mais le montant qui sera inscrit. Donc, plus vous retardez cette clôture des comptes, plus vous avez aussi de marge de manœuvre pour débloquer des financements. Donc, ce sont des petites astuces d'entrepreneurs qui peuvent être assez utiles. Le deuxième enjeu, c'est de mobiliser vos proches de manière encadrée et transparente. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que très souvent, ce qu'on fait, et c'est ça que nous, on a fait chez Weedwood, c'est qu'on est fiers de démarrer une activité, on est fiers de distribuer des actions à nos proches, et après, on se retrouve parfois à galérer un peu. Ce n'était pas notre cas. On a réussi à bien gérer. Mais bon, c'est une question de chance aussi. Et souvent, la principale raison d'échec d'une entreprise en France, ce n'est pas forcément une raison, en tout cas en face au démarrage, ce n'est pas forcément une question financière, c'est un problème de relation entre associés. Nous, ça nous est arrivé. J'ai entendu un entrepreneur lors d'un précédent webinaire nous raconter qu'il a dû arrêter son entreprise parce qu'il avait cédé des parts de capital à ses beaux-parents, avec qui il avait des relations assez proches, donc il était aussi fier, c'était ça. Ils ont investi, donc pour lui, c'était quelque chose qu'il lui a apporté humainement. Mais en fait, il avait oublié qu'il avait oublié. Il y a eu un accident et ses bons parents, ses bons parents ont malheureusement décédé. Et c'est sa belle-sœur qui a hérité des actions, en tout cas d'une partie des actions, il ne s'entendait pas du tout avec sa belle-sœur. Et donc, c'était très, très, très compliqué, tellement qu'il a dû arrêter l'activité pour démarrer ensuite une nouvelle activité. Donc, dans la gestion de l'Allemagne, gardez ça en tête. Ça peut être assez complexe dans la durée, surtout si vous faites rentrer au capital des personnes qui ne sont pas impliquées au sein de l'activité. Et il y a des choses qu'on n'anticipe pas forcément, des accidents qui peuvent arriver. Donc, il faut bien choisir l'outil qui semble vous adapter vis-à-vis des personnes que vous souhaitez mobiliser. Et aussi, anticiper ce type… En fait, c'est comme dans les contrats de mariage. On n'en a pas besoin tant que tout va bien. C'est quand il y a un problème qu'en fait, c'est utile. Donc, il faut anticiper tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Et donc, n'hésitez pas à voir… Si vous ouvrez le capital assez tôt, n'hésitez pas à avoir… À avoir, dès le démarrage, un pacte associé qui est clair et qui précise qu'est-ce qui se passe dans chaque cas. On peut tout à fait établir des règles qui déterminent les cas de succession, par exemple, d'actions. Voilà. Pour le troisième point, c'est un peu en relation avec le deuxième. Pourquoi limiter la dilution du capital trop tôt c'est parce que si vous avez besoin de faire une levée de fonds au carrière, même dans les cas de financement assez classique, les prêts d'honneur, les banques, on va vous demander la répartition du capital. Et plus vous avez des associés, plus le capital est dispersé, plus ça peut être aussi source de… Pas de méfiance, mais en fait, on préfère, en tout cas, les financeurs préfèrent avoir… des relations avec des entreprises dont le capital est maîtrisé, dont le dirigeant, les dirigeants ont la majorité. C'est beaucoup plus simple. Alors, Philippe pose une bonne question, c'est par rapport au deuxième point. qu'on a reçu la love money, est-ce obligé de donner des parts en échange, est-ce que ça ne peut pas être un don ? Effectivement, et on va évoquer dans les outils, ça peut être un don ou un emprunt personnel, aucun souci. C'est juste… Et c'est dans mon deuxième point, cette question de l'encadrement et de la transparence. Il faut que ce soit mis par écrit et il faut que les conditions soient claires parce que quand c'est des proches, ça m'est arrivé de demander à ma famille de me prêter de l'argent pour des projets de vie. Et bon, comme c'est des très proches, on ne met pas forcément par écrit, mais en fait, c'est une bêtise. Il faut que ce soit mis par écrit combien on nous a prêté, quelles sont les conditions, est-ce que c'est vraiment un don, est-ce que c'est un prêt, si c'est un prêt, quelles sont les conditions de remboursement, est-ce que c'est souple, est-ce qu'il y a déjà un échéancier ou pas. Et en fait, c'est important de le mettre par écrit parce que ça permet d'être sûr qu'on est d'accord dès le démarrage. Et si on revient sur le sujet plus tard, vu qu'on l'aura mis par écrit, il n'y aura pas de doute. Alors que si on revient sur le sujet plus tard, on peut très vite arriver sur une situation où vous dites, « Ah, mais moi, je pensais que tu étais d'accord pour… » Et la personne dit, « Ah non, mais pas du tout. Moi, je pensais que toi, tu allais me rembourser le montant intégral, par exemple, d'un coup, N plus 1, N plus 2, j'en sais rien. » Mais du coup, vu qu'on ne s'était pas mis d'accord et qu'on ne l'avait pas évoqué ni mis par écrit, ce type de discussion peut engendrer ensuite des conflits. Donc, c'est pour ça, si c'est un don, si c'est un emprunt, et du coup, je vais en parler, il faut, pareil, le faire de manière très encadrée et transparente, même pour des raisons fiscales par la suite. Alors, les trois solutions de gestion. La première, c'est le don ou l'emprunt personnel. La deuxième, c'est l'investissement en échange de royalties. Et la troisième, c'est les accords d'investissement rapide BSAIR. Je ne parle pas dans ces solutions de gestion du fait de les faire rentrer au capital parce qu'aujourd'hui, c'est plus en plus rare. Avec les BSAIR, on a un outil qui va faire, dans l'effet, la même chose. C'est juste qu'on retarde un petit peu tout ce qui est formalité pour l'ouverture de capital. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'évoque pas. Je trouve que ce n'est plus une solution aujourd'hui. On a des solutions internatifs qui sont plus adaptées pour l'amorçage, en tout cas. Pour la mobilisation de l'offre money. Donc, le don à l'imprunt personnel. Vos proches vous font un virement, un chèque, peu importe, que vous injectez dans le capital de la société. Donc, c'est de l'argent que vous êtes prêté aux données à vous personnellement en tant que personne physique. Et ensuite, c'est vous qui apportez ces fonds dans le capital de la société comme si c'était des fonds à vous personnellement. Ce qui est hyper intéressant, du coup, c'est qu'il n'y a pas de dilution de capital. Mais du coup, comme je le disais, il y a cet enjeu de transparence et de l'encadrement afin d'éviter des pensées futures. Il faut que ce soit très clair pour vous et vos proches. Comment, est-ce qu'il y aura un remboursement et s'il y a un remboursement, comment il sera effectué ? Même si les conditions de remboursement sont souples, même dans ce cas, il faut que ce soit précisé. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aura une souplesse de remboursement. On peut envisager tous les mois à partir du moment où l'entreprise est rentable, je n'en sais rien. Mais il faut que ce soit mis par écrit pour que ce soit clair pour les parties en ticket. Il peut y avoir un intérêt fiscal pour les personnes qui vous donnent ou qui vous prêtent de l'argent. Ça dépend de leur situation fiscale. Je vous conseille de vous rapprocher des impôts sur le site servicepublic.fr. Il y a pas mal d'informations sur le sujet qui sont assez claires. N'hésitez pas à les regarder. Pour la mise en place, c'est très simple. Il y a des documents qui sont disponibles en ligne, comme des reconnaissances de dette, même des modèles assez officiels. Je crois que servicepublic.fr, je ne sais plus si c'était sur ce site, il y a même un formulaire qui vous permet de générer votre propre reconnaissance de dette. C'est très facile. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à un avocat, par exemple, pour mettre ce type de choses. Le deuxième, c'est l'investissement en échange de royalties. Vos proches, ils ne vont pas vous donner des fonds à vous personnellement, ils vont investir dans la société, donc dans l'entité morale. Ce ne sont pas des capitaux propres, du coup, c'est des autres fonds propres, mais un amorçage, ça permet souvent de débloquer d'autres financements complémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que les conditions de remboursement sont prédéfinies. En fait, il y a un pourcentage de chiffres d'affaires futurs sur lesquels vous allez vous mettre et donc vous allez rembourser au fur et à mesure que vous faites du chiffre d'affaires pendant une durée déterminée. Ça permet de les intéresser à la réussite, un peu comme s'ils avaient investi au capital, mais cet intéressement, il est encore plus concret parce que c'est lié au chiffre d'affaires. Donc, ils savent que si vous faites du chiffre d'affaires, ils reçoivent une partie, donc ils peuvent même devenir des vrais ambassadeurs de votre entreprise. Et ce que vous pouvez faire pour ce type d'opération, ce qu'on constate assez souvent sur WeDeWood, c'est que quand il y a des entrepreneurs qui nous contactent pour faire une levée de fonds en Irmanie, en privé, parfois, ils se disent je vais profiter, je vais communiquer et je vais aller chercher plus d'investisseurs et éventuellement, par exemple, toucher la communauté WeDeWood. Ou alors, ils attendent d'avoir fini de leur levée de fonds en Irmanie, en privé, pour ensuite ouvrir la communication et avoir une sorte d'élément de rassurance, donc une levée de fonds déjà réussie pour aller chercher des investisseurs extérieurs. Donc, avoir aussi un montant plus conséquent en termes de levée de fonds. La mise en place, elle est simple aussi parce qu'en fait, en tout cas, c'est le cas chez WeDeWood. Il y a d'autres plateformes qui permettent aujourd'hui en France, c'est qu'elles permettent de… C'est même l'intérêt de passer par une plateforme, c'est qu'elles s'automatisent à la fois la contractualisation, les paiements, le suivi de versements, le support des investisseurs. Donc, ça nous arrive très souvent d'avoir des investisseurs qui nous contactent pour dire « Je ne trouve pas mon attestation de royalties pour les impôts » ou alors des investisseurs qui nous contactent sur la fiscalité. Ça, c'est la plateforme qui assure en fait ce support-là dans la durée jusqu'à la fin du contrat de versement et ce n'est pas à vous de gérer cet accompagnement de vos investisseurs sur tout ce qui est fiscalité. Et ensuite, vous avez les BSAR. Donc, les BSAR, c'est des bons j'ai complètement dit ce que ça veut dire en termes de sigles. C'est des bons de souscription d'action et en chais-tout mais rapide. Vous allez sur Google, vous allez trouver. Donc, en fait, c'est une contractualisation qui permet de dire que votre love money investit dans la société comme sur l'investissement en royalties que ces investisseurs ils auront droit à des parts de capital mais plus tard donc pas tout de suite donc ça permet de retarder l'ouverture de capital et en fait, on va déterminer quel sera ce moment dans l'accord de souscription. On peut dire que ce sera par exemple lors d'une levée de fonds ou derrière une levée de fonds en capital avec d'autres investisseurs. on peut vraiment déterminer plein de paramètres d'avance. Ce qui est intéressant avec ce type de financement c'est que vraiment vous retardez aussi tout ce qui est remboursement. Vous avez une trésorerie qui arrive tout de suite vous ne payez pas d'intérêt et en fait comme tout tout investissement capital les investisseurs ils ne récupèrent l'argent que si un jour votre entreprise prend la valeur et qu'ils peuvent revendre leurs actions sans ou avec une plus-value ou alors que vous décidez de racheter leurs actions aucun investisseur qui va rentrer au capital décide de racheter leurs actions. Donc ce remboursement qui n'est pas vraiment un remboursement mais vraiment un retour sur l'investissement il est vraiment décalé donc il n'y a pas de sortie de trésorerie sur l'accord d'investissement merci Serge donc c'est c'est ça qui est intéressant c'est que vous gardez la trésorerie. Par contre l'investissement et la préparation que cela demande ce n'est pas du tout le même il faut il faut anticiper au niveau des pactes associés je vous avais dit que souvent le problème avec toute démarche d'ouverture de capital même si c'est des BSA on est dans cette logique-là déjà donc il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui se passe en cas de problème c'est des gens qui auront un mot à dire sur la gouvernance de l'entreprise même si ce n'est pas le cas tout de suite ce sera le cas plus tard donc il faut il faut il faut anticiper sur le pacte d'associés mesurer bien mesurer l'impact d'opération sur la répartition de capital en fonction des variations de valorisation donc là si vous ne maîtrisez pas ça vaut le coup d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît bien parce que c'est vraiment en fait ça peut vous bloquer sur le vêt de fond ce type de choses si l'accord il n'est pas bien rédigé vous pouvez vous retrouver dans des situations vraiment compliquées il y a des modèles qui sont disponibles en ligne il y a notamment de Family je crois qui avait mis un modèle de BSA en ligne et que vous pouvez utiliser mais personnellement vu qu'il s'agit de quelque chose qui aura un impact possible sur la répartition de capital sur l'enlevé de fonds sur la valorisation vraiment ça vaut le coup d'être sûr que c'est bien fait que c'est bien adapté pour vous votre entreprise il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés sur tout ce qui est mobilisation de Love Money de BSA valorisation Outly Stage donc c'est un investissement ça a un coût mais vu la répercussion que ça peut avoir sur la suite de votre entreprise je pense que ce n'est pas ce n'est pas un comment dire un gadget que c'est vraiment que ça vaut le coup de prendre le temps et d'investir sur un montage qui soit vraiment propre après c'est mon avis personnel bien sûr et c'est ce que je ferai pour ma propre entreprise donc on a fait en fait on a travaillé avec un cabinet d'avocats et là tout ce que je vous ai dit on l'a validé avec un cabinet d'avocats qui spécialisait sur tout ce qui est gestion de Love Money et notamment les BSAR qu'ils le font très souvent et même ils font même aussi des contrats d'investissement en échange de royalties sans passer par une plateforme donc la complexité après c'est qu'il faut gérer soi-même les investisseurs calculer les versements de royalties donc c'est pour ça que je n'en parle pas je trouve que ça ne vaut pas le coup en tant qu'entrepreneur et je sais bien on a déjà beaucoup trop de choses à gérer pour avoir ce type de démarche à faire alors qu'il y a des plateformes qui le gèrent avec assez peu de coûts pour le travail que ça représente donc on a travaillé sur le contenu sur ce contenu ensemble et on a rédigé un petit guide que je peux vous mettre en lien sur le chat un petit guide qui reprend tout ce que je viens de vous dire et qui reprend aussi ce tableau-là avec les avantages et les inconvénients de chaque type d'outil comme je vous ai dit il n'y a pas d'outil adapté plus ou moins adapté sinon on ne parlerait que de ça ça va dépendre de vous votre cas personnel et aussi des personnes que vous souhaitez mobiliser donc l'intérêt de ce webinaire et de ce guide c'est de vous donner le panorama de l'ensemble avec vraiment les avantages et les inconvénients de chacun et après c'est à vous de vous faire votre avis personnel par rapport à votre cas par rapport aux personnes que vous avez envie de faire investir dans votre entreprise donc juste pour faire un petit tour rapide mais j'ai déjà quasiment tout évoqué en fait comment dire le don l'empreinte personnelle c'est le plus engageant au niveau personnel et plus on descend dans la liste moins c'est engageant au niveau personnel donc plus on passe sur l'échelle de l'entreprise par contre ce qui est intéressant c'est que plus on descend aussi moins il y a potentiellement de trésorerie à sortir sur le court terme à part le don personnel qui est un cas assez exceptionnel il y a peu de personnes qui acceptent de faire des dons il faut vraiment c'est merci Nicolas pour le modèle de reconnaissance de dette c'est ça que je disais servicepublic.fr souvent on a peu de personnes dans notre entourage qui sont prêtes à faire un don pour notre entreprise et voilà même si vous avez une personne qui est prête à faire un don peut-être que vous avez aussi besoin de mobiliser d'autres personnes ça nous est arrivé on a pu passer des entreprises qui utilisent plusieurs outils donc qui ont à la fois quelques personnes très proches qui ont fait un don en enfants personnels et ensuite qui ont fait un nouveau fonds chez nous en royalties pour la love money en privé mais qui en parallèle ont aussi proposé des BSIR à certains investisseurs un peu plus qualifiés donc c'est pour ça que je parle du profil des personnes que vous souhaitez mobiliser il y a certains investisseurs qui sont très attachés à la notion d'avoir des parts de capital donc eux ils ont fait un mix en royalties plus BSIR pour certains investisseurs qui étaient un peu plus qualifiés et qui investissaient aussi des montants un peu plus conséquents donc ils avaient défini un ticket minimum pour tout ce qui était BSIR parce que ça vaut pas le coup le BSIR pour des tout petits montants personnellement je ne le ferai pas il faut bien définir un ticket minimum parce que ce sont des démarches qui ont un vrai impact sur la gouvernance donc potentiellement surtout à terme donc c'est possible de faire des mix c'est juste il faut d'ailleurs le premier travail que vous avez à faire c'est de faire un peu la cartographie de votre love money ou des investisseurs potentiels pour votre pour votre entreprise et à ce stade oublier tout ce qui est business angels en investissement parce qu'un amortage c'est beaucoup trop tôt sauf si vous connaissez déjà un business angel dans votre réseau avec qui vous avez des relations plus ou moins directes que vous savez être à l'aise sur le fait d'investir très très tôt mais il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup c'est vraiment très rare donc ne perdez pas de temps à les solliciter tous les réseaux de business angels souvent les investisseurs connaissent déjà un peu d'activité quand vous avez déjà fait vos preuves donc le premier travail c'est de faire la cartographie des personnes de votre réseau qui seraient déjà prêtes à vous soutenir financièrement et un peu déterminer leur profil est-ce que c'est des gens qui sont prêts à vous faire un don en emprunt personnel parce que ce sont vraiment des relations très proches avec qui vous êtes vraiment suffisamment en confiance pour vous engager personnellement est-ce que vous préférez les éloigner un peu entre guillemets et avoir un cadre plus fort ou est-ce qu'elles-mêmes préfèrent avoir un cadre plus formel être des vrais investisseurs dans votre société et dans ce cas selon le ticket et selon ce qu'elle recherche vous pouvez proposer soit des royalties soit des BSR voilà vraiment cette cartographie elle est importante pour bien déterminer le type d'outil voilà donc j'arrive au bout donc ce qu'il faut retenir mais je pense que vous l'avez compris c'est que c'est important de préserver le capital pour éviter le conflit entre associés et la perte de temps par la suite en fait tout ce qui touche au capital c'est au tout début on n'est pas d'autoconscient non j'étais pas consciente mais c'est vraiment important ça peut vous faire perdre énormément de temps et il y a déjà tellement de choses notamment administratives qui nous font perdre de temps donc si vous pouvez préserver votre capital ça vous donne aussi de l'indépendance plus vous avez la maîtrise plus vous êtes indépendant vous n'avez pas de compte à rendre et quand on entreprend moi je le vois moi-même moi-même j'entreprends pas j'entreprends parce que j'ai envie de faire des choses d'avoir un impact de travailler sur des choses concrètes c'est pas pour rendre des comptes à des gens autour de moi ça voilà c'est c'est important on l'oublie assez souvent et après l'autre chose importante c'est de viser un bon équilibre de financement entre ce qui est fonds propres les capitales sociales d'entreprise les quasi-fonds propres entre les royalties les BSAR les comptes courants d'associés les prêts d'honneur par exemple ça permet d'augmenter les fonds propres aussi et on va placer beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de contracter des prêts d'honneur parce que c'est des prêts qui engagent personnellement mais en fait un amortage c'est hyper intéressant si vous avez peur demandez un petit prêt vous n'avez pas besoin de demander le maximum mais en fait un prêt d'honneur ça permet de rassurer d'autres financeurs par la suite par exemple le prêt d'honneur avec Réseau Entreprendre c'est vraiment une clé qui permet d'ouvrir des portes des banques par exemple donc c'est aussi un réseau qui vous accompagne c'est aussi c'est un des réseaux qui nous a le plus aidé quand ça n'allait pas bien donc c'est pas juste au financement les prêts d'honneur ça peut être vraiment intéressant pour débloquer débloquer pas mal de situations et notamment pour bénéficier dans les faits de levier cette notion des faits de levier elle est importante ne vous arrêtez pas quand vous avez obtenu les fonds dont vous avez besoin en fait c'est quand on arrive à débloquer un financeur qu'ensuite tous les autres sont prêts à nous financer donc un amortage c'est très important je sais qu'on a déjà beaucoup à faire qu'il faut qu'on développe l'activité mais si vous savez d'avance que vous allez avoir besoin de fonds n'attendez pas dès que vous avez un premier emprunt bancaire ou dès que vous avez un prêt d'honneur ou une subvention allez voir ce qui peut être débloqué en financement complémentaire parce que ce sera beaucoup plus rapide beaucoup plus facile que plus tard voilà je crois que j'ai fait le tour et je suis à vous pour les questions alors je vois qu'il y en a déjà quelques-unes Serge en financement royalties il ne faut pas avoir déjà fait des preuves de vente d'intérêt de marché comment c'est dire l'investisseur royalties s'il ne voit quand à qui combien on va vendre c'est tout le moins une question en gestion de love money pour les royalties non en fait ce sont des personnes qui vous font déjà confiance pas besoin de preuves de marché aucun c'est les personnes qui vont vous soutenir personnellement il n'y a pas besoin à partir du moment où vous voulez élargir la levée de fonds et aller toucher des investisseurs supplémentaires là en fait plus vous avez fait des preuves plus ce sera facile donc c'est pas forcément obligé on a beaucoup d'entreprises ou d'un accompagnement qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires mais plus vous avez fait des preuves tout ça va être facile donc voilà c'est pas obligé mais recommandez si vous avez besoin si vous savez d'avance que vous allez avoir besoin de convaincre des investisseurs supplémentaires qui font pas partie de votre réseau notamment pour des gros tickets mais parmi les preuves le chiffre d'affaires n'est pas la seule preuve avoir déjà des partenaires avoir déjà d'être intégré dans un écosystème par exemple avoir été sélectionné par un incubateur ou alors avoir déjà un prêt d'honneur ou une subvention en fait tout ça ce sont des preuves du potentiel de votre activité c'est des éléments de rassurance donc même si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez mettre en avant pour Marc quand des associés font des avances en compte courant pour une boîte déjà en activité c'est des fonds propres comptabilisés pour calculer alors alors pour une boîte déjà en activité effectivement c'est pas pareil il y a sur certains certains financements il y a des entreprises des interprétations en fait des interprétations comptables qui vont prendre en compte le contexte global de l'entreprise c'est comme les levées de fonds en royalties un amortage on sait que ça a tendance à être comptabilisé comme des fonds propres et à faire effet de levier à partir du moment où on est en développement qu'on a déjà un chiffre d'affaires existant et qu'on sait qu'on va devoir en fait un amortage comme il n'y a pas trop il n'y a pas encore il n'y a pas trop de chiffre d'affaires on ne sait pas quand est-ce qu'on va rembourser et on sait que de toute façon au début ce sera assez peu donc c'est pour ça que c'est assimilé à des fonds propres mais s'il y a déjà un chiffre d'affaires existant on peut déjà à peu près établir une sorte d'échéancier de remboursement qu'on va pouvoir maîtriser mieux parce qu'on a des métriques existants et du coup c'est moins assimilable à des fonds propres et plus assimilable à la dette et donc pour les comptes courants je pense que je ne suis pas une spécialiste du tout au sujet mais je pense qu'il peut y avoir des interprétations comme ça un peu différentes qui vont prendre en compte le contexte général de l'entreprise et attention c'est pas comment dire ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire que ce n'est pas des fonds propres même un export comptable au BPI qu'une autre personne ne va pas considérer au contraire c'est pour ça que je parle bien d'interprétation mais nous parfois sur certains dossiers il y a BPI en Pays de la Loire qui dit non ce n'est pas des fonds propres et BPI Bretagne qui va dire oui c'est des fonds propres donc c'est vraiment une interprétation et selon la personne à qui vous avez affaire peut-être que ce ne sera pas la même chose alors Alban enquête d'investissement avant le démarrage cela ne peut être qu'un emprunt personnel comment trouver une façon d'intéresser nos investisseurs de faire rentrer dans le capital dans le second phase et leur donner des royalties oui vous pouvez vous pouvez leur proposer des nous nous on a eu le cas même pour nous notre entreprise on a proposé alors ce n'est pas de tout la même chose mais on a proposé à un investisseur par exemple d'investir dans un premier temps en échange de royalties et ensuite plus tard d'investir au capital donc le même investisseur il peut vous soutenir de manière différente c'est juste que il faut pareil ça vaut le coup d'en discuter d'être assez transparent sur les conditions pour que vous-même vous ne se ayez pas déçu c'est dommage si la personne vous a prêté 2000 euros et que vous pensez qu'elle allait ensuite investir au capital je ne sais pas 10 000 plus tard et en fait la personne comme il n'avait rien de vraiment formalisé et encadré se désiste c'est dommage après on ne peut pas beaucoup formaliser tant que la société n'est pas créée mais il faut prendre le temps de bien discuter bien clarifier avec la personne en amour donc c'est possible de faire les deux mais prenez le temps de bien discuter avec chaque personne ah oui 120 000 euros c'est pas mal pour ce type c'est aussi une recommandation une erreur qu'on a fait on a fait beaucoup d'erreurs comme tous les entrepreneurs ne créez pas votre société trop tôt ça vaut le coup d'attendre notamment quand vous êtes sur des activités innovantes parce qu'il y a beaucoup d'aide beaucoup de choses qui sont conditionnées à l'âge de l'entreprise donc plus vous créez tôt et plus cette création est éloignée de la date de démarrage effectif de l'activité plus ça peut vous bloquer pour certaines formalités après c'est possible on est au cas pour les entreprises par exemple on a une dérogation on avait déjà dépassé le délai en termes d'âge mais on avait réussi à prouver qu'en fait on avait créé trop tôt et que l'activité n'avait effectivement démarré donc d'habitude je ne recommande pas de démarrer de créer une activité de créer une société trop tôt mais là s'il y a quelqu'un qui est prêt à vous financer à hauteur de 50 000 euros peut-être que ça vaut le coup de créer la société assez vite pour bloquer cet argent avant que la personne change sa vie donc voilà à réfléchir je ne sais pas quelle est la bonne réponse c'est juste comme ça vous avez les deux éléments en tête un royaltiste quel est le différé maxi acceptable pour un retour à l'investisseur ça va dépendre de l'investisseur et de l'éventuel intermédiaire par qui vous passiez Serge chez We Do Good nous le maximum de différé qu'on permet en tout cas de différé prévisionnel parce qu'on est sur un chiffre d'affaires prévisionnel c'est d'un an donc un an après l'enlever de fonds donc on va on va prendre on va accompagner des dossiers que si ce sont des entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires dans l'art prévisionnel on voit que ça va démarrer au plus tard un an après après bien sûr il y a toujours des retards donc ça c'est prévu donc c'est pas grave mais si vous passez par un autre acteur qui fait ce type de financement en fait chacun va avoir ses critères personnels et si vous le faites directement avec un avocat pour rédiger le contrat de réactrice c'est vous qui pouvez déterminer il n'y a aucun problème il faut juste qu'il soit transparent pour l'investisseur que ça va prendre du temps et souvent sur des gros montants les investisseurs ils n'aiment pas trop des très gros différés parce que ça augmente leurs risques en fait et dans ce cas souvent ils préfèrent une rentrée au capital l'intérêt pour eux avec les royalties c'est qu'il y a plus de liquidités un retour sur l'investissement progressif plus rapide même s'ils reçoivent très peu de royalties au début parce qu'on est sur le début de chiffre d'affaires comme c'est progressif ça diminue leurs risques aussi de manière plus rapide et progressive et donc à partir du moment où il y a un différé qui est trop important en termes de risque on va se rapprocher de risque en capital donc ils préfèrent prendre des parts de capital notamment les gros investisseurs ben voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions je ne sais pas s'il y en a d'autres alors Guillaume pour répondre sur la question de la valorisation c'est tout l'intérêt des BSAR c'est que pas forcément ça dépend de comment le contrat est rédigé donc il n'y a pas une valorisation qui est faite immédiate on remet à plus tard toutes les formalités sur la valorisation et en fait la valorisation va se faire plutôt si c'est bien fait plutôt lors d'une levée de fonds au derrière je ne suis pas du tout une spécialiste des BSAR ni de la valorisation je peux vous donner le contact de l'avocate avec qui on a travaillé et qui vraiment on ne travaille beaucoup sur le sujet mais c'est l'intérêt des BSAR c'est que toutes ces questions sur la valorisation on les remet à plus tard surtout parce que c'est très très compliqué de calculer une valorisation en amassage et surtout ça ne peut rien dire d'ailleurs sur la valorisation sachez que ça ne veut rien dire même plus tard les investisseurs différents pour une même entreprise à un moment donné peuvent faire des valorisations très 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 différentes chacun va vous dire être va vous donner des explications assez rationnelles voire des algorithmes qui permettent de calculer cette valorisation là sachez que en fait c'est très personnel ça dépend ça dépend d'énormément de facteurs donc sur la valorisation c'est tout un autre sujet mais il y a très peu de rationnel là-dedans qui jouent et décident la valorisation c'est vraiment une négociation c'est vraiment une négociation entre vous et l'investisseur et donc ça va dépendre d'énormément de choses si vous devez faire une valorisation ce que je peux vous recommander à titre personnel c'est de déjà regarder des comparables dans votre marché et il y a notamment la plateforme Estimeo je vous mets là qui vous permet de regarder les valorisations des entreprises dans votre secteur d'activité avec à peu près le même âge voilà donc ça vous donne un peu une fourchette après ça ne veut rien dire mais ça vous donne déjà des éléments de négociation vis-à-vis d'un investisseur et après c'est c'est un peu un rapport d'effort c'est à combien vous estimez vous la valeur de votre entreprise la valeur de votre temps du temps que vous avez mis dans l'entreprise si vous ne vous êtes pas versé de salaire par exemple à combien vous estimez la valeur de vos salaires qui n'ont pas été versés la valeur de votre réseau donc c'est très personnel un investisseur peut vous dire non ça ne vaut pas tant et pour vous ça peut être vraiment très très différent moi ce que je conseille c'est de vraiment si vous devez faire une valorisation de vraiment mettre avant discuter avec des investisseurs mettre sur le papier essayez de calculer un peu le temps passer sur l'entreprise quel type de profil les salaires qui n'ont pas été versés parce que c'est le temps le temps de certains profils ça vaut beaucoup d'argent le réseau d'autres entreprises même marché donc plus vous avez des éléments comme ça plus vous allez être aussi à l'aise pour négocier et après une des bases de la négociation ça va être aussi combien de parts vous êtes prêt à céder et pour combien d'argent est-ce que vous êtes prêt à céder 5% pour 20 000 ou est-ce que vous êtes prêt à céder 20% pour 20 000 aussi j'en sais rien mais en fait même les investisseurs ils vont vous demander combien vous êtes prêt à céder donc c'est tout un travail à faire sur soi sur sa propre valorisation en amont pour être assez à l'aise et pour finir un autre élément à prendre en compte c'est est-ce que vous allez avoir besoin d'une levée de fonds ultérieure pour accélérer par exemple et dans ce cas il faut que vous soyez sûr que vous avez assez de 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 à donner à donner à vendre pour cette levée de fonds ultérieure donc ne pas trop vous diluer dans la première pour garder une marge suffisante pour la deuxième donc honnêtement pour tout ce qui est valorisation ça vaut le coup de vraiment vous faire bien accompagner parce que ça peut être un casse-tête sans sans de toute façon ce sera un casse-tête sans et 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 surtout anticiper de tout ce qui peut arriver comme problématique par la suite donc demandez autour de vous pour des personnes qui ont déjà fait des des levées de fonds par qui ils ont été accompagnés est-ce que ça s'est bien passé est-ce qu'ils sont contents parce que c'est c'est vraiment très 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 important par la suite et pour le nom de l'avocate oui je peux vous donner je vous mets c'est avec elle qu'on a travaillé sur sur le guide sur le guide sur la love money donc je vous mets le lien de son site tout simplement sur le chat et on on a des bons retours d'expérience par rapport à des personnes qui ont été accompagnées sur sur tout ce qui est amorçage donc voilà après sur certains sujets parfois il faut prendre des profils tout pointus je ne sais pas je ne connais pas énormément d'avocats qui travaillent sur le sujet ah si je connais un autre cabinet d'avocats je peux aussi vous donner le contact parce qu'il y a eu un bon retour client récemment sur tout ce qui était sur ce qui était impact et gouvernance donc la prise en compte de l'impact dans 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 la dans la gouvernance de l'entreprise alors c'est vrai que je trouve le nom de Téliné je ne me souviens pas bon je ne l'ai pas tout de suite je ne l'ai pas je ne l'ai pas tout de suite je pourrais vous l'envoyer par la suite par mail ah si je crois voilà je l'ai trouvé je vous mets le lien aussi au cas où vous voulez jeter un coup d'œil on a des bons retours aussi c'est vrai que sur ce type de sujet qui touche à la gouvernance au capital à la valorisation il faut vraiment être sûr de par qui on se fait accompagner parce qu'on peut on a entendu beaucoup de mauvaises expériences de gens qui qui prennent juste des modèles ben nous-mêmes on l'a vu pour nous c'était la rédaction de nos CGU on est passé par un cabinet d'avocats on s'est rendu compte plus tard bien plus tard que c'était vraiment un copier-coller de des CGU d'une autre plateforme parce que il y avait dans une déco c'était le nom de l'autre plateforme qui était mentionné donc voilà faites vraiment attention que ce soit des gens qui font les choses bien et qui prennent le temps pour vous et ce qui arrive parfois c'est que les gros cabinets ce soit ils passent beaucoup par des profils jauniers qui sont surchargés débordés de dossiers et qui n'ont pas forcément le temps ni l'expérience donc là les deux sous-amis ce sont des ce n'est pas du tout des gros cabinets c'est des personnes donc c'est des vraies personnes avec qui on a déjà j'ai déjà eu des échanges j'ai déjà entendu des bons retours d'expérience après il y a sûrement beaucoup d'autres voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas et si vous n'avez pas d'autres questions on reste là aujourd'hui on aura bientôt alors je ne sais pas si vous avez pu participer aux autres il y a eu tout un cycle de webinaires sur différents sujets il y en a encore un à venir prochainement sur tout ce qui est un jeu de financement spécifique au projet porté par les femmes donc si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire sur notre page de notre page du Don't Pride il y a eu toute une série de webinaires avant et le replay il est en ligne sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse donc sur le financement d'avantage ou le financement participatif même sur si vous voulez sensibiliser des investisseurs vous vous sensibilisez vous même en tant que investisseur potentiel et quand je parle d'investisseur ça peut être avec très peu de moyens on a aussi un webinaire mais prémé pas dans l'investissement participatif donc si c'est des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à nous donner aussi votre votre retour parce que c'est ça qui nous permet aussi d'améliorer nos contenus et merci à vous très bonne journée